— Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? Regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. — Bonjour. Bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui François-Régis Vallette, le président du SICOVAL. François-Régis Vallette, bonjour. — Bonjour. — Nous sommes ici au salon de l'entreprise, ici sur le secteur du SICOVAL, qui, je le rappelle, c'est 36 communes. Si on revient sur l'édition précédente de l'année dernière, il existait une certaine morosité. Est-ce que vous partagez le même sentiment que les exposants, les visiteurs, où il y a un certain retour à l'optimisme ? — Disons que ce retour à l'optimisme doit être quand même relativement modéré. Je crois que la crise économique qui a suivi la crise financière n'est pas complètement terminée. Et je pense qu'on le voit chaque jour avec les difficultés que l'on connaît, pas simplement sur un plan local, mais par rapport à un contexte international. — Alors François-Régis Vallette, c'est vrai que se présentent un certain nombre de changements, notamment pour les communes, pour la fiscalité. En 2011, qui se présente très prochainement, c'est notamment la mise en vigueur de la suppression, ce qu'on appelait la taxe professionnelle, qui a fait beaucoup débat auprès des élus locaux, notamment des répercussions que ça pouvait avoir. Est-ce que ce sera une vraie traduction de moins d'investissements, et moins d'investissements notamment injectés dans l'économie locale ? — Écoutez, je pense qu'a priori, on peut dire que oui. L'an dernier, on m'avait interrogé sur cette fameuse suppression de la taxe professionnelle avec les conséquences que cela avait. On y voit donc plus clair pour 2011. Si je prends une communauté d'agglomération comme la mienne, 100% de nos ressources fiscales venaient de la taxe professionnelle. L'an prochain, c'est simplement les deux tiers qui vont venir de la taxe professionnelle, et un tiers de la taxe d'habitation, c'est-à-dire des ménages, la taxe d'habitation que l'on récupère du Conseil général. Nous avions des taux de croissance qui étaient extrêmement élevés en termes économiques, 8 à 10% par an. Nous allons diviser ces taux de croissance par deux au bas mot. C'est évident, moins de ressources, donc moins de capacités d'investissement. Alors, François-Régis Vallette, ici, c'est le salon de l'entreprise. On sait combien le Cicobal a toujours été précurseur dans les enjeux de développement économique. Quels seront véritablement les sujets d'actualité qui vont marquer l'année à venir pour le Cicobal ? Écoutez, pour nous, le développement économique représente une de nos priorités. Nous en avons deux autres qui sont le logement et les transports. Pourquoi ? Parce que, d'une part, nous continuerons à avoir une partie de nos ressources qui sont issues, effectivement, du monde de l'entreprise à travers ce qu'on appelle la contribution économique territoriale, qui va remplacer, pour une part, la taxe professionnelle, et d'autre part, parce que les entreprises sont créatrices d'emplois. Et donc, c'est effectivement un élément majeur qui fait que nous continuerons à travailler pour favoriser le développement économique sur ce territoire. Dans votre rôle de président d'une agglomération comme celle du Cicobal, 36 communes, on l'a rappelé tout à l'heure, est-ce que la responsabilité d'élus et d'aménageurs est celle, justement, d'avoir le bon mixte entre les activités économiques, les questions de logement et les questions de services publics ? Est-ce que, finalement, la réussite d'un territoire passe par ce triumvirat ? Tout à fait. Je crois que, et vous le savez, dans ce qu'on appelle le schéma de cohérence territoriale qui intéresse les Toulouse et 116 communes autour de Toulouse, nous avons arrêté un certain nombre d'orientations nouvelles, importantes, et l'une d'entre elles, c'est la recherche de la proximité entre l'emploi et l'habitat. Pourquoi ? Tout simplement, effectivement, pour permettre aux gens d'habiter, d'avoir un domicile à proximité de l'emploi. Alors, il faut savoir, effectivement, que cette proximité emploi-habitat, elle est un des facteurs qui permettront de contribuer à résoudre, sinon stabiliser, le problème des déplacements. Sur 100 déplacements, 20 sont domiciles de travail, mais seulement ces vins sont concentrés sur une courte période le matin et le soir. Et ce sont eux qui sont à l'origine de la plupart des encombrements, des bouchons, de toutes les difficultés que l'on connaît. Donc, on voit que si on agit là-dessus, on favorise, effectivement, une meilleure fluidité dans les déplacements, dans la circulation. François-Régis Vallette, ici, où se trouve le centre des congrès Diagora-la-Bège, on est dans le plus vaste parc d'activité de la région midi-pyrénée. Est-ce que ça vous confère des responsabilités, en tant qu'élu, d'être à la fois toujours innovant, précurseur sur le sujet du développement économique ? Est-ce qu'ici, on doit être un des phares de midi-pyrénée ? Et comment on peut perpétuer cette tradition pour l'avenir ? Je crois qu'on a une tradition d'innovation. Je pense qu'il faut la conserver. Il ne faut jamais s'endormir sur ses acquis ou sur ses lauriers, parce que là, très rapidement, d'autres nous rattrapent et nous dépassent. Donc, aujourd'hui, continuer, effectivement, à être innovant en matière de pan économique, et je dirais, avec une politique qui a favorisé la création et le développement d'entreprises avec un tissu de PME, PMI sur nos territoires, nous permet d'avoir, effectivement, je dirais, une assise aujourd'hui où les fluctuations dues à la crise économique sont peut-être, ici, moins ressenties, effectivement, qu'ailleurs. Donc, il faut continuer à aller dans cette voie-là, pas seul, dans un partenariat fort, et que nous demandons et que nous proposons en créant, effectivement, ce qu'on appelle le pôle métropolitain pour travailler avec la communauté urbaine, avec la communauté de rémunération du Muretain, avec d'autres communautés, d'ailleurs, ça vaut toujours autre, etc., pour travailler tous ensemble dans ce domaine-là, comme dans d'autres secteurs, n'est-ce pas, dans l'intérêt des habitants de nos territoires. François-Régis Velette, une dernière question. C'est vrai que la question des transports a beaucoup, beaucoup occupé, et ça vous a beaucoup occupé depuis ces derniers mois. Ici même, sur le plateau d'ObjectiveNews.tv, Pierre Isard nous réservait ces quelques paroles en disant que ça y est, l'accord était trouvé entre la communauté d'agglomération du Grand Toulouse et le conseil général de la Haute-Garonne, un accord entre les deux pierres. Est-ce que dans cet accord, il existe aussi un accord avec le Cicobal et son président, François-Régis Velette ? Disons que nous faisons tout pour prendre en compte un certain nombre de contraintes qui ont été énoncées. Mais nous ne pensons pas qu'il faut renoncer dans ce domaine-là à être ambitieux pour nos concitoyens. Le prolongement de la ligne B du métro, nous n'y avons pas renoncé. Le conseil général a considéré effectivement qu'elle devait se faire, n'est-ce pas ? Peut-être simplement être décalée dans le temps. Dans les semaines à venir, nous allons voir, à travers un certain nombre de programmes qui vont être lancés, si effectivement on peut aller jusqu'au bout de cet accord qui n'est pas pour nous, à cette heure-là, complètement finalisé. Le prolongement de la ligne B ici jusqu'à la Belge reste un sujet d'actualité. Complètement. Merci François-Régis Velette, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir. C'était le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane.